Aujourd'hui on n'a pas bien joué, on a perdu toutes les choses qui sont importantes pour un match. De fantomatique à conquérant, que s'est-il donc passé au FC Sion en quelques jours ? Des occasions du jeu et de l'envie, l'essai Dunois métamorphosé ont battu Getze 2-0, peut-être le premier effet Laurent Rousset. Oui, je pense, aujourd'hui on a vu une autre équipe, une autre FC Sion, je pense que tout le monde veut voir l'équipe comme ça, agressive, déterminée, avec beaucoup de plaisir sur le terrain. Il a eu un choc psychologique, il a aimé sa vision du foot et heureusement tout s'est bien passé, donc je pense qu'on est tous contents, lui comme nous, et on va continuer pour effacer nos petites erreurs qu'on a pu faire et être encore meilleur j'espère. Un nouveau coach pour un nouveau souffle nécessaire à une équipe au bord de l'asphyxie à Toon. On avait besoin de changements, donc maintenant je sens un petit peu plus d'énergie dans l'équipe et j'espère qu'un week-end on peut profiter de ça. Plus d'énergie peut-être, mais reste que le coach avait seulement 5 jours pour trouver la bonne formule avant d'affronter le deuxième de Super League. Il est évident que c'est cette liaison entre la récupération du ballon et l'attaque qui posait peut-être problème à l'équipe, donc aujourd'hui c'est de trouver les joueurs capables d'avoir cette transmission plus rapide, cette orientation vers l'avant. Voilà, donc on essaie, on essaie, après c'est le résultat, on verra dimanche si en 5 jours on a pu trouver. Et ces choix ont fonctionné, notamment avec la première titularisation d'Assifoua, buteur dès la 19e minute. Mais la redistribution des cartes a également profité à Rufli et surtout Yarté, alignés pour leur complémentarité sur le côté droit, deux joueurs très peu titularisés par Michel Decastel. Un changement de coach, ça apporte une nouvelle vie dans l'équipe parce que chacun a à cœur de montrer ce qu'il vaut et de prouver que le coach a bien fait de le mettre dans l'once de départ. C'est une opportunité, une chance pour tous les joueurs qui sont là pour montrer ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Une opportunité aussi pour Arnaud Buller sur le côté gauche. Celui qui avait disparu du contingent de la première équipe a retrouvé l'entraînement et le terrain en l'espace de quelques jours sous l'air Laurent Rousset et il n'a pas déçu. Arnaud était la possibilité d'avoir un relais sur le terrain par rapport aux idées directrices que l'on voulait amener. Donc voilà, je dirais la raison essentielle, c'est la confiance que j'ai en lui, c'est les caractéristiques qu'il a et cette communication qu'il pouvait, je dirais, mettre sur le terrain, c'est-à-dire la voix un petit peu de son entraîneur. L'important, c'est que tout le monde prenne conscience de ce que l'on est capable de faire. Voilà, je veux dire, ce n'est qu'une victoire, ce n'est qu'une victoire. Aujourd'hui, c'est surtout avoir plus confiance en nos moyens, d'avoir des objectifs peut-être plus relevés. Une nouvelle étincelle qui demande bien sûr confirmation, mais face aux Zurichois, le FC Sion version Laurent Rousset s'est montré séduisant, comme jamais cette saison. Merci. 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 Merci.